Tatia Rao, je suis Louis ! Bon les gars, vous m'avez dit que vous n'avez pas encore testé de Hot Pot, donc aujourd'hui on va y remédier. Et on va faire ça bien parce qu'on est dans le resto de Hot Pot le plus ancien de Kajou. Choc à gauche hein Choumi ? Il y a du Roblochon ? Ah non ! Voilà ! Ah il y a deux comportements, ok ? La deuxième c'est de prendre un deuxième choix. On dirait que ça va être Peter là. Vu la couleur, j'ai cherché du feu. Est-ce que vous mangez tous épicés ou pas ? Oui, j'adore ! Blondie ? Ça va mais bon, pas trop épicé. Là on a deux soupes qui sont du Malar Hot Pot. C'est une soupe qui est vraiment plus épicée. Et ensuite on a deux soupes pas épicées, surtout pour Blondine. Donc il y en a une qui a du vin à l'intérieur. C'est un vin intaché, pas du Bordeaux dedans. Celle-là c'est la soupe signature de ce restaurant qui est une soupe saté. Et la viande arrive ! Oh my god ! C'est du bœuf. Qui veut commencer avec quelle soupe ? Ah, parce qu'on met dans la soupe. Ouais, tout ce qu'on a là, faut le cuire dans la soupe. C'est du piment qui me vient dans le nez. C'est du piment ? C'est du piment, c'est du piment. Normalement là quand on est en train de bouillir, à peu près 8 secondes et c'est prêt. A vos baguettes ! Ah oui ! Ah oui ça va vite ! Le moment est enfin arrivé. Oh elle est épicée la sauce hein ! Ça arrive après. Moi je trouve que ça va. Ça va ? Différents degrés ? Les deux sont médium, médium. Alors ils sont médium mais il y a 4 ou 5 piments entiers dedans. Après les piments ils sont dedans, tu ne les manges pas directement. On peut passer à celui-là. Ça c'est du porc. Eh ben non ! Eh ben non ! C'est pas du piment ! C'est pas bon ! Blandine, j'ai envie de te voir tester le mâle. T'as envie de me voir devenir rouge. Je vais tremper dans la sauce. Ça va peut-être adoucir, j'espère. Au début normalement ça va. Pour l'instant ça va, je ne sens pas encore trop lourd. En fait ça se trouve j'aime bien l'épicé en fait. Voilà ! Qu'est-ce que vous avez envie de tester maintenant ? Ça ? Que dans le spicy ? He will absorb all the spicy. Ah ! Celui-là ça va piquer. It's ok, it's ok, allez-y. C'est bon ouais. C'est vrai que ça a bien absorbé. C'est plus épicant. Blandine ? C'est plus épicé que tout à l'heure. Ah oui ! C'est vraiment bon. T'as trouvé épicé pour toi, t'es un bonhomme ? Non, j'en rajoute déjà. Oh la la ! Bon les gars, j'ai une petite surprise, une viande un petit peu spéciale. Ça ressemble à des abats non ? Oh non ! Non, des abats. Quelle idée ! Ah non ! Je ne le dirai pas après pour les manger. Soit des abats, soit du canard. Ça sort fort. Ça va ? C'est très bon. Tu vois ? Si je ne dis pas ce que c'est, c'est très bon. Le goût est super prononcé mais je suis un peu fort quand même. C'est ? Du cœur. Du cœur de porc ! C'est avec ça ! Heureusement que c'est présenté en lamette. Voilà, c'est ça. Vas-y. On va tester encore un autre boeuf coupé à la main. Ça ressemble plus à du Carpaccio. C'est trop beau. Je n'ai pas changé que ça. Non, non, non. Non. Je n'en comprends pas. Ça va ? Tu préfères celui-là ou celui-là avant ? Non, celui-ci. Est-ce que vous voulez tenter celui-là-bas ? Ça, je sais ce que c'est ça. Ah bon ? Je sais ce que c'est ? De l'intestin ou de la ponce. Regarde-moi ça ! C'est mignon ! Oh, c'est fort ! Non, le goût n'est pas fort. La texture est un peu comme Chutus mais ça va pas. Hugo, il n'a pas peur. Hugo, il peut tout mormir. Il a tout ! Non, c'est la texture là. Ça passe pas bien ? Le goût, ça va. T2, l'estomac de bœuf. C'est fort, surtout après là. Il reste en bouche. Il n'arrive pas à finir. C'est du sang de porche. Non, sang de porche. Hugo, il est aventuré. Ouais, Hugo, j'aime bien. Tu vas dire que c'est bon après. Est-ce qu'on a atteint la limite de Hugo ? C'est bon. Oh non ! Vas-y ! Franchement, c'est bon. Mais c'est vrai que la texture est super bizarre. J'ai eu l'impression que quand je croquais, les bouts, ils essaient de partir. Oui, voilà ! Quand tu croques sur les dents, ça fait un truc bizarre. J'ai goûté quand même. Vraiment, tu vois, c'est juste quand tu croques, c'est un peu étrange. C'est vrai, c'est pas bon. C'est pas bon en bleu. On n'arrive pas à fâcher. Tiens, ça explose. Ouais, exactement. Alors, c'est un charbon dedans. C'est l'encre du calamaire, non ? C'est de la pâte, c'est la base de fruits de mer et avec de langues de calamaire. Non ! Mais non ! On va tous devoir goûter. Oh putain ! Oh non ! Tu m'attrises dans les baguettes ? Ça glisse de où ? On parle de moi, ça glisse dans les baguettes. Mais ça va, ça va, ça va ! It's ok, il se met en soin. Pourquoi je te parle en anglais ? Non mais c'est très bon. Je vais pas le prendre avec les baguettes. Ah, tu vois que c'est dur ! Ouais, c'est celui de ma gueule. Tu vois, ça va. De toute façon, le jour où Hugo dira c'est pas bon, c'est vraiment, ça sera un truc, mon gars ! Bon alors, la coquille Saint-Jacques. C'est parti, Jandine. Ouais, c'est bon, c'est vrai que c'est différent parce que quand la cuisine, nous, à la bretonne, c'est avec Hugo, on sent bien quand même le goût de la coquille Saint-Jacques. La bretonne, c'est aussi au four, gratiné avec le poireau. Moi, j'aurais dit à la poêle, aller-retour à... Ah, le combat de breton ! Est-ce que vous voulez goûter des petites nouilles instantanées ? Des petites nouilles ? Ouais. Dans les hautes potes, ici, tu mets toujours des nouilles instantanées. Ok, il y en a beaucoup trop. T'aimes bien ? Le haute potes est très goûté, il y a du filant, il y a plein de choses dedans, donc ça se ressent forcément dans les pâtes. Est-ce que je vous ai dit bien plus ? Ouais, très bien. Allez ! Les pâtes, ça arrache ! Ça va, tu sens un peu plus maintenant que c'est épicé. Et Blondine, ça va, t'as supporté ? Avec ça, ça allait, mais les pâtes, oui, ça réveille les papilles. On a petit quand même un Blondine, qui est survécu. Bon, il nous reste encore plein de trucs à manger, donc on va s'y mettre. Pour l'instant, qu'est-ce que vous pensez du haute potes ? Carrément un problème. Carrément ? On adore. Même le cœur de porc ? Même le cœur de porc ! Allez ! Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a plein de trucs différents à mettre dans les soupes, et qu'il y a plein de soupes différentes. Du coup, on ne mange jamais exactement la même chose. Les possibilités sont infinies ! C'est super convivial ! C'est vrai ! C'est un truc vraiment typique. Souvent, le week-end, les familles, ils se font un hot pot tous ensemble, parce que c'est un bon moment de partage. Si vous avez aimé, vous avez aimé, vous avez aimé, et 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 vous avez aimé. Salut !